Biden a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse conjointe avec les dirigeants du Mexique et du Canada qu'il prenait au sérieux les documents classifiés. Il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans les documents confidentiels datant de sa vice-présidence sous Barack Obama entre 2009 et 2017. « On m'a prévenu de la découverte et j'ai été surpris d'apprendre que des documents en rapport avec le gouvernement avaient été amenés dans ce bureau. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces documents. » Le président Joe Biden a déclaré que ses avocats coopéreront pleinement dans l'examen de ces documents. Il a ajouté que les dossiers n'avaient pas fait l'objet d'une quelconque requête aux demandes antérieures et depuis leur remise aux archives, ses avocats ont continué de coopérer avec le ministère de la Justice. Le président Biden, démocrate, a fait l'objet de critiques de la part des Républicains après que son ministère de la Justice a lancé une enquête l'année dernière sur le traitement par l'ancien président républicain Donald Trump de documents classifiés découverts dans son club Mar-a-Lango à Palm Beach en Floride. Le FBI avait recouvré en août des milliers de documents, y compris une centaine de classés secrets défenses emportés par l'ex-président Donald Trump après son départ de la Maison-Blanche et qu'il avait jusque-là refusé de restituer aux archives nationales.